Tu sais, dans ce monde, pour être bien, pour être dans son apothéose, pour trouver un sens à la vie, il te faut beaucoup d'énergie. La société te donne beaucoup de choses à te distraire qui prend ton énergie. Et en fait, tu n'es pas dans la curiosité. Et c'est la curiosité qui est intéressante, de voir tout ce que tu ne connais pas, avoir une passion pour tout ça. Mais il ne nous reste plus rien. Nous nous sommes blasés, on dirait. Tout ce que nous faisons tous les jours est blasant. On va travailler, on rentre chez soi, on s'occupe des enfants. Après un petit coup de vacances, on va à la plage et puis c'est tout. C'est blasant. Et donc, pour vraiment découvrir, pour être curieux, il te faut beaucoup d'énergie. Il faut que tu récupères de l'énergie là où tu le dépenses. Il faut que tu cesses de le dépenser. C'est-à-dire que dans nos activités journalières, nous ne faisons que dépenser l'énergie que nous avons besoin pour cette curiosité de voir au-delà de l'ignorance que nous avons. Parce que pour être en avant-garde de tout ce qu'il y a à être dévoilé, il te faut beaucoup d'attention. Mais il semblerait que nous sommes dans une société où tout est fait pour que l'être humain ne soit pas curieux. On lui dit que c'est comme ça. On te répète au fil des ans comment les choses sont. On fait des conclusions. Et l'esprit devient amorphe. Et en fait, il est blasé l'esprit. Il ne sait plus être dans la curiosité, dans l'émerveillement. Parce qu'on lui a déjà donné des schémas de pensée qui sont concrets, qui sont des conclusions. Et c'est comme ça. Nous avons toute une vie de répétition, mécanisée, avec des schémas de pensée tout construits. On le donne à nos enfants. Et quand on est comme ça, on devient des machines. Et il n'y a plus de passion. Il n'y a plus la recherche. Il n'y a plus la curiosité. Et pourtant, elle est cruciale que nous ayons ça. Et chacun d'entre nous, on a cette énergie. Et pour savoir pourquoi tu dépenses cette énergie à autre chose que ça, c'est parce que tu ne connais pas l'importance de tout ce qui est inconnu. Tu rêves, tu es dans un monde d'habitude et de trin-trin pour découvrir la vie, pour se connaître soi. Il te faut beaucoup d'énergie. Et malencontreusement, dans cette société, on t'apprend comment dépenser ton énergie. Et quand tu cours après tous les plaisirs que ce monde propose, tu n'as plus d'énergie. Or, pour découvrir, il te faut beaucoup de passion. Il te faut de la vigueur, de l'enthousiasme pour aller voir ce qui est inconnu. Aller vers l'inconnu, c'est une chose qui est vibrant. Mais nous n'avons plus cette faculté de regarder les choses au-delà des sentiers battus. Parce que nous nous sommes installés dans un monde où tout est dicté. Tout a été appris selon la norme établie, les conclusions qui ont été faites. Et nos esprits maintenant sont blasés. On répète tout simplement ce qu'on nous a dit de faire. Et nous n'avions plus cette passion, cette curiosité pour voir au-delà de tout ce que l'on sait. Comme si tout ce que l'on sait était très important. Comme si ce que l'on savait était à ne pas remettre en cause. Et donc, nous nous installons dans l'habitude et les trin-trins. Et c'est dans ces moments-là que toute l'énergie est dépensée pour faire l'activité des habitudes et des trin-trins. Dans ces habitudes et ces trin-trins, qu'on répète tous les jours, on va travailler, on va un petit coup à la plage, après on s'occupe des enfants, après on va en vacances et on répète ça tout le temps. Et puis un joaillis à la tombe. Et on n'a rien compris. Parce qu'on a perdu cette vitalité, cette passion pour découvrir ce qui est inconnu. Nous sommes satisfaits avec ce que nous avons amassé. Et ça fait que nous sommes blasés. Dans un monde qui n'a aucun sens finalement. Et oui, tout se répète comme l'habitude le prévoit. Nous avons inventé ces habitudes. Parce que ça nous donne de la sécurité, ces habitudes. Ce que nous avons peur, c'est ce que nous allons découvrir. Donc ce que nous allons découvrir, ça va nous déranger. Parce qu'on a déjà toute notre panoplie de conclusions. Et si on découvre quelque chose qui détruit cette conclusion, ça dérange. Donc on préfère les habitudes et les trin-trins. On préfère s'accrocher à ce qu'on connaît sans se remettre en cause. Et pour se remettre en cause justement, tu as besoin de beaucoup de vitalité. Pour te regarder en face, pour faire la connaissance de soi. Et il semblerait qu'il y a une activité qui nous accapare, nous les humains. C'est que nous nous occupons de ce que nous avons acquis. Ce sont nos privilèges. Et on s'installe dans des habitudes, des zones de confort. Et à ce moment-là, il y a stagnation. Il n'y a plus de la recherche. Il n'y a plus de curiosité. Il n'y a plus de passion. Il n'y a rien que vivre monotone la vie qu'on a. Prendre les plaisirs qu'on peut. Et tout ça, ça devient répétitif. C'est des choses que l'on fait tout au long de l'année, tout au long de notre vie. Jusqu'à ce que l'on met le pied dans la tombe. Parce que justement, on est blasé dans une attitude qui ne peut pas voir au-delà de ce qu'on a appris. Parce que c'est un conditionnement. Ce que nous sommes, c'est un paquet de mémoires qu'on a acquis et qu'on ne veut pas lâcher. Donc on s'accroche à la mémoire, c'est-à-dire à l'identité que l'on s'était donné soi. Et tout ça, c'est devenu un paquet de mémoires qui réagissent dans les événements que nous avons tous les jours. Et cette réaction n'a rien à voir avec vivre la vie. Cette réaction, c'est mécanique. C'est un réflexe. C'est quelque chose qui vient de l'instinct animal qui veut se protéger. Il veut se protéger de tout. Parce qu'on a peur de ce qui arrivera. La fin est quelque chose de très angoissant. Donc l'esprit est occupé à se distraire pour ne pas être face à la réalité vraiment de ce que la vie allait. et découvrir vraiment qu'est-ce que c'est vraiment cette vie. Et cette découverte, elle est au fond de chacun d'entre nous. Il y a comme une cocotte minute qui veut trouver ça, qui veut comprendre, qui veut aller vers là. Mais il y a toute la pression sociale qui est aussi là et qui nous pèse, pèse. Et alors on est tous des cocottes minutes. On réagit à tout cet environnement social avec beaucoup d'émotion. Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller vers ce qu'on est vraiment. Vers la vie, vers la gaieté, la joie, la joie de vivre, la liberté. Donc tout l'environnement compresse tout ça. Et l'esprit est prisonnier dans cet état où il veut toujours, toujours un peu mieux, un peu plus. Et après toutes ces longues, longues, longues décennies de l'existence de la race humaine, nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes à toujours nous débattre pour trouver cette liberté, pour avoir de l'énergie, pour être émerveillé par la curiosité qu'on peut se donner. Mais comme les esprits ont été accaparés, ont été emprisonnés dans un ordre, dans une norme établie, dans des conclusions établies. Donc la masse entière, qu'on voit tout le courant, va vers quelque chose qui n'est pas sain pour chacun d'entre nous. On se laisse avaler par tout, on se laisse influencer par les schémas de pensée qui se sont installés. Ce sont nos conditionnements. Et tout ça, c'est instinctif, c'est un réflexe qu'on a, parce que la pensée qui est établie en soi agit comme un réflexe. Toute cette machine à penser, tout cet acquis psychique que nous avons, nos émotions, tout le savoir que nous avons acquis, toutes les conclusions que nous avons faites, tout ça, ça réagit en nous comme quelque chose qui ne demande rien d'autre que d'être là. malgré toi, tu vas te retrouver dans une situation que tu ne veux pas, mais tu vas le vivre quand même, tu vas le vivre, parce que tes pensées ont guidé ton être pour aller dans cette direction-là. Donc on sait tous comment la société marche, et on marche comme la société le demande. C'est-à-dire, il faut aller à l'école, un bon diplôme, tu auras une belle voiture, et tout ça, tout ça, c'est l'invention, les promesses que l'on se fait à soi-même, et qui nous empêchent de découvrir autre chose que ce qui est proposé. Tout ce qui est proposé, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Alors il faut que tu le trouves toi-même, et il faut que tu aies de l'énergie pour savoir si c'est ça vraiment la vie que toi tu veux. Et ce que toi tu veux, il faut que tu puisses entendre ce que tu es, et non pas les pensées qui ont fait de toi ce que tu devrais être. Ce que tu devrais être, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est toutes les pensées avec lesquelles tu as été forgé, tu as été construit, ton personnage, ton caractère t'a forgé, pour que tu sois tous ces pensées qui te donnent la direction. Et tout ça, ce sont des actions inconscientes que nous faisons depuis des décennies et des décennies. Et nous ne sommes pas capables de nous rendre compte que nous utilisons toute notre énergie pour vivre ainsi, pour courir après des choses, les promesses que l'on se fait, d'arriver à se mouler à ces pensées qui ont fabriqué la réalité autour de nous. Cette réalité, cette société, cette façon de vivre, ces modes de vie que nous avons, ça a été commandité par nos conclusions, les conclusions de chacun d'entre nous qui avons établi combien c'est important. Parce que, voilà, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut payer son loyer. Et tout ça, c'est devenu important et même obligatoire. Et donc, on se retrouve dans une condition où on s'est rendu esclave de nos propres activités. Et ce n'est pas un problème d'être comme ça, parce que nous le sommes tous. Mais le problème, c'est de ne pas le remarquer et de croire que ça, c'est ta vie. Ta vie, elle n'est pas ça. Ça, c'est une vie que tu as inventée pour pouvoir justement pallier à la monotonie de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que tu es embrigadé, enrôlé avec tes pensées qui te dictent comment la vie devrait être. Et tu ne réfléchis plus, tu n'as plus le temps, tu n'es plus dans l'émerveillement, tu n'es plus dans la recherche, tu n'es plus en train de t'émerveiller devant la beauté que la vie elle-même te propose. Parce que ce que la vie te propose n'a rien à voir avec tout ce que les pensées proposent. L'homme a fait un monde pour l'homme, mais ce que l'homme a fait pour l'homme, ce n'est pas ce que la vie est pour l'homme. C'est la vie que nous voulons donner à l'homme, et l'homme s'emprisonne dans cette vie que nous proposons. Et tu vois, c'est la norme établie de nos sociétés, c'est la pression sociale, et c'est là-dedans qu'on est prisonnier de ça. Maintenant, on n'est pas obligé d'être prisonnier, mais si tu ne vois pas les murs que tu t'es construit toi-même, alors tu ne peux pas non plus sortir de cette condition. Donc il faut déjà que nous nous apercevons qu'il y a une grande insatisfaction, et quand tu t'aperçois de ça, commence à s'éveiller la passion pour pouvoir sortir de tout ça. Et il semblerait que dans notre société aujourd'hui, beaucoup plus de gens sont en tendance à aller voir, à aller explorer, ils sont curieux de voir qu'est-ce que c'est la vie vraiment. Parce que tout ce qu'ils voient, ce n'est pas quelque chose qu'on aspire. On n'aspire pas aux guerres, on n'aspire pas à toute cette vie qui nous est imposée. Alors on est tous sur le qui-vive pour pouvoir explorer d'autres choses. Et de plus en plus, nous sommes en train de vouloir faire ça. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand nous commençons à réaliser que nous sommes conditionnés, alors en discutant ensemble les uns avec les autres comme ça, en se rencontrant dans n'importe quelle situation, de parler de ces choses, de parler qu'est-ce qui se passe avec ma vie, avec ta vie, comment on vit la vie. Et on va s'apercevoir qu'en parlant, on va tous s'élever de plus en plus. Parce que c'est ce qui fait qu'on va s'élever, c'est qu'on va voir dans l'autre nos problèmes. Mais comme aujourd'hui, toute la tendance est de se séparer les uns des autres, se méfier les uns des autres, distance sociale et blablabla, donc on ne se cause plus. On se cause, d'accord, mais à condition que... Et on s'aime à condition que, donc, on a un gros problème. Et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes de l'avant et ailles toi-même chercher cette rencontre, cette discussion les uns avec les autres pour savoir ce que nous sommes devenus, pour essayer de comprendre ensemble ce que nous sommes devenus, quelle est la voie que nous avons prise qui fait que nous sommes dans cette catastrophe, dans cette société où toute la pression sociale est devenue insupportable. Et c'est entre nous que nous allons trouver la solution. Parce que quand tu as compris que tout ce que tu fais, c'est quelque chose qui est destiné à faire en sorte que tu ne peux plus réfléchir, alors ce que tu vas voir, c'est que tout de suite ton esprit va être intelligent. On va revenir vers cette intelligence. Parce qu'on a tous cet élan, cette intelligence, cette envie de liberté et de ne pas être retenu par une société comme celle-là. et ça se passe individuellement. Chacun d'entre nous, on doit le faire pour soi. Et il ne faut pas attendre, je ne pense pas qu'il faut attendre que l'autre le fasse, parce que personne ne viendra sauver cette situation. Il n'y a que soi quand tu as compris, et alors tu vas vers l'autre, tu t'exprimes, tu voudrais essayer de comprendre, essayer de mettre les choses sur les points, sur les i, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Et à ce moment-là, il y a cette grande ferveur, cette passion pour trouver vraiment ce qui est vrai. Se révéler à soi-même ce que tu es est une démarche qui ne dépend que de toi. Et cette démarche est un démantèlement de tout ce que tu as appris, parce que tout ce que tu as appris t'empêche de comprendre ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses à laisser derrière, il y a beaucoup de prise de conscience à faire en sorte que nous les humains, ensemble, sur cette belle planète, sur cette belle île, nous puissions nous parler avec une grande ouverture, sans arriver au point où on n'arrive plus à s'entendre, non, mais à mettre tout sur le tapis, à développer, à interagir ensemble. Et à ce moment-là, il y a une compréhension qui va s'élever. On va s'élever ensemble pour voir ce qui est vrai. Et c'est important que nous tous, on se met à faire ça pour avoir une meilleure vie sur cette belle planète. À bientôt. Sous-titrage ST' 501